Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de la coiffure pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à la coiffure ou à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui une petite vidéo car pas mal d'entre vous sont intéressés par la coiffure à domicile et même si vous ne l'êtes pas ou pas encore, cette vidéo pourra quand même vous être utile dans le fond. On va parler de comment faire quand il nous arrive un pépin comme ton sèche-cheveux te lâche en plein rendez-vous. Et oui, ce sont des choses qui peuvent arriver et il faut savoir réagir dans ce genre de cas et surtout bien réagir. Pour rester pro aux yeux de sa cliente et pour garder sa cliente et qu'elle ne se dise pas c'est quoi cette coiffeuse avec du matériel pourri puis qu'elle ne reprenne plus rendez-vous avec vous. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. Et pour les nouveaux, vous pourrez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors voyons tout de suite ensemble comment agir quand ton sèche-cheveux te met la honte et te lâche en plein rendez-vous à domicile. Et évidemment que tu n'en as pas un deuxième dans ton sac. Premièrement, on garde son sang-froid. Oui, ça peut arriver à n'importe qui. Donc surtout, cool, il n'y a rien de dramatique, même un bon sèche-cheveux peut lâcher, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc ne stressez pas, n'ayez pas honte non plus. Oui, ça saoule, ça énerve et ça pose clairement un problème même si ce n'est pas grave. Donc on reste pro et on arrange la situation du mieux qu'on peut. Il faut vraiment se dire que ce sont des choses qui peuvent arriver, ça fait partie des risques du métier. Mais ça va, ce n'est pas bien méchant, donc pas de panique sur tout. Et on va voir maintenant ensemble comment réagir dans une situation comme ça pour gérer ça le mieux possible en restant pro et que votre cliente soit même super contente que votre sèche-cheveux est lâché. Donc point numéro 2, on fait évidemment un geste commercial et on agit 100% pro. Alors évidemment, quand il y a un problème, il ne faut pas oublier que nous sommes des commerçants. Il faut donc agir professionnellement en faisant un bon geste commercial. Donc on va voir ensemble quel genre de geste commercial on peut faire pour que la cliente soit au final très contente de votre problème de sèche-cheveux. Alors il y a deux cas de figure. Le premier, c'est si ta cliente te prête son sèche-cheveux. Et oui, il y a le cas où la cliente peut vous sauver et vous prêter son sèche-cheveux. Beaucoup de personnes ont un sèche-cheveux chez eux, donc il y a de fortes chances qu'on puisse être sauvé comme ça. Même si le sèche-cheveux n'est pas top et vient de tati, babou ou action, ça fera l'affaire dans ce genre de situation d'urgence. Par contre, ce dont il faut se rendre compte dans ce genre de situation, c'est que si on s'arrête au fait que c'est bon, la personne a eu son brushing, c'est qu'à ses yeux, cette personne-là, elle aura eu un brushing avec son sèche-cheveux. Et ça, ça reste anormal à ses yeux quand on fait appel à un pro. Donc, le geste commercial est obligatoire. Dans cette situation, il faut absolument que la personne reste sur un point positif et une satisfaction totale. Donc, il ne faut pas qu'elle reste sur une mauvaise impression et qu'elle dise à sa copine « Oh là là, ma coiffeuse a eu son sèche-cheveux qui a lâché, je ne te raconte pas, j'ai dû prêter le mien... » Mais plutôt « Oh là là, trop bien ! Tu sais quoi, le sèche-cheveux de ma coiffeuse, il a lâché, du coup j'ai été gâtée ! » C'est ça qu'il faut qu'elle ait envie de dire. Du coup, là, je vous fais des petites propositions et des idées. Après, c'est vous qui voyez évidemment, mais ce sont des conseils qui paieront pour ne pas perdre sa cliente et en plus la fidéliser. Donc, ce que je vous conseille comme exemple, faites-lui d'office le brushing gratuit. Vous ne pouvez pas lui faire payer le brushing alors que vous n'auriez même pas pu lui faire sans son sèche-cheveux. En plus ensuite, si sa coupe lui permet, proposez-lui de lui faire un brushing bouclé. Par exemple, c'est un service en plus qui ne prend pas énormément de temps et qui pourra vraiment lui faire plaisir. Ça fera une touche en plus au rendu et là, ça tombera vraiment bien pour faire oublier le problème de ses cheveux pétés. Et oui, il y a un troisièmement pour en mettre plein les yeux à sa cliente afin qu'elle ne reste que sur du positif. Dites-lui qu'à son prochain rendez-vous, vous lui ferez par exemple 10% de remise ou que son brushing sera à nouveau gratuit en précisant bien avec la même prestation qu'aujourd'hui ou avec un montant minimum de prestation que vous aurez fixé pour ne pas non plus vous déplacer juste pour un brushing gratuit. Donc, il faut toujours bien préciser. En lui précisant afin qu'elle ait comme ça un brushing avec votre nouveau futur sèche-cheveux. Avec ces trois choses-là, vous ne pouvez laisser votre cliente que sur une bonne impression. Elle vous trouvera très pro et très bonne commerçante malgré le pépin qui vous est arrivé. Et en plus, vous la poussez à refaire appel à vos services car elle aura 10% ou un brushing gratuit ou même un brushing bouclé gratuit. Donc, elle aura tout intérêt à reprendre rendez-vous avec vous si elle était satisfaite de vous, mis à part votre petit pépin de sèche-cheveux pété. Ensuite, il y a le cas si ta cliente n'a pas de sèche-cheveux à te prêter. Et oui, malgré que le sèche-cheveux est quelque chose de très banal qu'on peut retrouver facilement chez n'importe qui, il y a des gens qui n'ont pas de sèche-cheveux chez eux. Oui, ça existe. Bon, si vous avez un peu de chance, ça sera peut-être en bon terme avec sa voisine qui pourra lui en prêter un, si elle est chez elle à ce moment-là. Mais s'il n'y a aucune solution et que vous ne pouvez absolument pas sécher les cheveux de votre cliente, premier conseil, si vous avez un grossiste pas loin ou n'importe quel magasin pour vous dépanner en urgence, allez vite acheter un sèche-cheveux et revenez chez votre cliente afin de finir le travail. Là encore, il faut que votre cliente soit disponible pour attendre la fin de son rendez-vous. Sinon, proposez-lui de revenir dans la journée. Mais vous ne pouvez pas la laisser comme ça. En premier lieu, il faut lui proposer toutes les solutions possibles. Car le gros problème de ne pas sécher les cheveux, c'est que vous ne pouvez pas terminer les retouches à sec s'il y a une coupe de cheveux et voir le résultat de la couleur si vous avez fait couleur ou mèche. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc le rendez-vous ne sera pas terminé, il faut absolument le finir. Même s'il faut que vous le finissiez le lendemain, il faudra absolument le finir au plus vite et selon la disponibilité de votre cliente. Dans un cas comme ça, n'hésitez pas à décaler tous les rendez-vous de votre journée, même si ça fait un peu chaotique. Vous n'avez pas le choix de toute façon et en plus, vous n'avez pas de sèche-cheveux pour les prochains rendez-vous. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé une solution avec votre cliente, on passe au geste commercial que vous êtes là encore obligé de faire pour transformer cette situation catastrophique en situation agréable pour votre cliente. Et toujours rester hyper pro à ses yeux. Donc dans un cas comme ça, ça peut vraiment créer un dérangement pour la personne. Donc si ça tombe sur une personne qui n'avait rien à faire et elle a toute la journée chez elle, ça passe. Mais si ça tombe sur la personne débordée qui devait sortir, faire plein de choses après votre rendez-vous et là, elle a dû sortir et que pour que vous finissiez le travail, ça a été compliqué pour elle pour s'organiser. Il va falloir faire un geste commercial en conséquence. Donc là, dans un cas comme ça, à vous de mesurer le dérangement occasionné et faire directement une remise pouvant aller entre 30 à 50% facilement. Alors oui, ça peut un peu faire mal de baisser son prix comme ça, mais la situation le mérite. Quand on doit partir de chez l'acquillante puis revenir, même si ça arrive et que ce n'est pas de votre faute que votre sèche-cheveux est lâché, il faut assumer les conséquences, j'insiste. Ensuite, pareil, vous dites à votre cliente qu'à son prochain rendez-vous avec vous, vous lui ferez son brushing ou même le brushing bouclé gratuit pour la gêne occasionnée. Là encore, votre cliente pourra rester sur une bonne impression malgré le bazar du rendez-vous et elle vous trouvera hyper pro. Donc, pour finir, dans ce genre de situation, ne voyez pas le côté perte en termes d'argent. Ce sont des choses qui arrivent, après, ce sont des choses qui n'arrivent pas tous les jours non plus. Mais quand ça arrive, professionnalisme avant tout. Donc, il vaut mieux perdre un peu d'argent, mais être pro et rester pro, laisser sa clientèle sur du positif et la fidéliser en lui faisant une offre spéciale avec son prochain rendez-vous et non pas perdre une cliente pour un accident de sèche-cheveux. Donc là, c'est pour l'exemple du sèche-cheveux qui lâche, mais cet exemple marche pour n'importe quel problème que vous pourriez rencontrer pendant un rendez-vous. À vous d'adapter le geste commercial selon le problème rencontré. Dites-vous toujours que de réagir avec professionnalisme jouera positivement sur le bouche-à-oreille plutôt que d'avoir un bouche-à-oreille négatif qui laissera une mauvaise image de vous suite à un incident qui n'est pas de votre faute. Car le bouche-à-oreille est quelque chose d'assez puissant, donc ne le négligez pas. Et ce que vous voyez peut-être comme une petite perte sur le moment vous donnera en fin de compte plusieurs clients par la suite car vous aurez laissé une excellente impression malgré tout. Donc au final, ça ne sera pas une perte du tout sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à toujours bien gérer vos rendez-vous et vos pépins. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des soucis en rendez-vous et comment vous avez géré ça. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !